Bon, je vous retrouve pour une vidéo dont je vous ai souvent parlé sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram, c'est là que je partage le plus avec vous. C'est une vidéo qui m'a beaucoup, beaucoup été demandée. J'avoue que je l'ai déjà tournée au moins 4 ou 5 fois d'affilée. J'ai jamais réussi à la poster. Soit j'étais pas contente au montage, soit j'ai pas réussi à terminer le tournage parce que j'étais pas dans un bon mood et je finissais par pleurer. Et en fait, ça m'a jamais plu parce que j'avais pas envie de diffuser ce message-là avec une impression négative. Donc même si j'ai le cœur qui bat à 10 000 en vous racontant ça, enfin l'idée de vous raconter ça, et même si j'aurais peut-être la gorge nouée et je le sens déjà qu'elle se noue, j'avais vraiment envie de vous parler de ce côté de ma vie parce que ça fait partie intégrante de ma vie et de qui je suis, de manière positive. Je me suis réveillée aujourd'hui de bonne humeur avec l'envie de vous faire une vidéo toute simple. Il n'y aura pas de grand montage à cette vidéo, ça sera juste vous et moi. Je me suis installée sur mon canapé, j'ai un plaid au cas où j'ai besoin de réconfort. J'ai un petit thé qui m'attend et à part ça, j'avais juste envie de discuter avec vous et vous parler de ce côté-là de ma vie qui est très important pour moi et il y a des messages à passer qui sont essentiels à mes yeux et c'est un combat que j'ai vraiment envie de mener très très fort. Bref, vous le voyez, j'arrive même pas à mettre les mots dans l'ordre comme il faut donc vous allez vite comprendre que c'est un sujet qui me touche particulièrement, qui me touche très personnellement. Ça me noue déjà la gorge, il faut que j'arrête, il faut que je me calme. C'est bon, ça va aller, tout est positif, tout va bien. Mais j'ai décidé aujourd'hui de vous raconter mon histoire par rapport au harcèlement. J'ai vécu du harcèlement scolaire depuis toute petite. J'en ai revécu à la fin de mes secondaires, donc c'est vers 17 ans à peu près. Et puis là, il y a quelques temps, j'ai fini par sauter le pas et porter plainte. Et je veux juste, en fait, via cette vidéo, vous pousser à porter plainte. C'est super important. Il faut qu'on se batte contre les harceleurs, contre les personnes qui croient encore que c'est normal. Le système est encore loin d'être parfait. Il y a encore beaucoup trop de plaintes qui ne sont pas prises. Il y a encore trop peu de sensibilisation. Il y a trop peu de directions dans les écoles qui ne prennent pas ça au sérieux. Mais ça avance petit à petit. Il faut noter le positif. Et ça avance aussi en parlant. Peu importe l'audience qu'on a, qu'on ait une audience énorme, comme Enjoy Phoenix à l'époque, quand elle a fait ses vidéos sur le harcèlement qu'elle avait vécu, ou qu'on ait une toute petite audience comme la mienne, je trouve ça important de le faire. Parce que c'est en parlant que ça va avancer et que les choses vont changer. Sans parler, je ne vois pas comment ça peut arriver. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. C'est parce que j'ai très longtemps refusé certains projets et certaines opportunités dans ma vie. Parce que le harcèlement scolaire que j'ai vécu quand j'étais enfant a encore de très très grosses séquelles sur moi, sur mon comportement et surtout sur mon gros manque d'estime de moi. mais j'ai décidé là, en commençant l'émission télé, de les écraser en fait et de marcher sur la tête, marcher sur le visage de tous ces harceleurs qui n'ont rien d'autre à foutre dans leur vie que de se moquer de moi. Si vous subissez du harcèlement, premièrement, vous n'êtes jamais fautif. Et deuxièmement, les gens qui vous harcèlent n'ont rien d'autre à foutre dans la vie. Donc imaginez la tristesse de leur vie et à quel point leur existence est pitoyable. Bon, on va commencer par le commencement. J'ai pas envie d'entrer dans tous les détails, c'est pas important. Je vais juste vous raconter dans les grandes lignes. Mais ça a commencé quand j'étais enfant et les premiers souvenirs, ils datent de ma première primaire environ. Donc c'est surtout l'année des primaires. Donc c'est de la première primaire à sixième primaire. En France, c'est l'équivalent du CP à la sixième puisqu'en Belgique, on a six années de primaire, six années de secondaire. Vous avez cinq et sept. Ça a été six ans... horrible. C'était dans une très très chouette école. Pourtant, petite école de village et malheureusement, les mentalités de village aussi. Il faut savoir que j'étais première de classe avec de grandes facilités à l'école, de la première à la sixième sans exception. Et aussi bizarrement que ça puisse l'être, c'est déjà quelque chose dont les enfants se moquent. Mais en plus de ça, j'étais ronde. Donc je peux vous dire que la petite intello qui est ronde et qu'on traite de grosses vaches et de toutes les insultes qu'un enfant peut sortir, ça ne fait pas bon ménage, bien sûr. Alors en quelques mots, ça s'est résumé en un rejet total de pratiquement toute ma classe. Des copines qui sont en fait des fausses copines puisqu'elles sont copines avec toi quand elles en ont besoin. Elles ne le sont plus quand elles en ont plus besoin. Devant les garçons par exemple, c'était des moqueries de certains et certaines de la classe. Plus particulièrement, il y avait un petit groupe qui était vraiment un petit groupe de haineux là. On refusait de jouer avec moi. On me disait que je ne courais pas assez vite pour pouvoir jouer au loup parce que j'étais trop grosse. Bref, en gros, j'ai passé énormément de temps à pleurer pendant ces années-là. Et ça ne va pas revenir, s'il vous plaît. J'avais du positif. C'est bien la preuve que ça marque quelqu'un et que c'est important à prendre conscience. Allez, ça va passer. J'ai 20 ans de 5 ans. Ça a commencé quand j'en avais 5 ou 6. Ça m'a encore dans cet état-là, ça me rend folle. Bref, je me rappelle que ma seule vraie copine finalement, c'était la surveillante dans la cour. Ça s'appelle Marie-Lou. C'est plutôt cocasse puisque je m'appelle Malou et que oui, c'est mon vrai prénom. Et on était à une époque où ça ne portait pas vraiment de nom. On ne parlait pas de harcèlement, on ne parlait pas de harcèlement scolaire. On ne parlait même pas de mesures de sensibilisation contre le harcèlement scolaire. C'était vraiment juste... Bon, la petite grosse intello, elle se fait embêter par ses camarades. On dit à ses camarades que ce n'est pas bien et ça s'arrête là, en fait. Et le problème, c'est que ce n'est pas assez. Alors heureusement, aujourd'hui, ça commence à changer. Doucement, mais ça change quand même. Mais à l'époque, j'ai reçu le soutien que les gens pouvaient me donner avec les armes qu'on leur donnait, en fait. J'étais une petite fille qui ne parlait pas dans le sens où je gardais tout pour moi. J'étais une éponge et je le suis encore aujourd'hui, mais quand j'étais petite, c'est encore pire. Et je gardais tout, je gardais tout, je gardais tout, je gardais tout jusqu'à ce qu'un jour, j'explose. Je me rappelle de certains moments précis où, par exemple, je pense qu'on était en 5e primaire, donc en CM2 ou CM1 peut-être. Je ne sais plus si j'étais en 4e ou 5e. Et c'était la galette des rois. Et je priais pour ne pas tomber sur la fève, pour ne pas attirer l'attention. Sauf que je suis tombée sur la fève. L'institutrice m'a donné la couronne de la reine. Les enfants ont commencé à rigoler parce que je n'avais rien d'une reine. Et pire, puisque l'institutrice m'a demandé de choisir un roi. Et bien sûr, personne ne voulait être mon roi. Donc j'ai choisi quelqu'un et tout le monde s'est moqué de lui. Et je me rappelle encore de ce moment. Ce n'est pas des larmes de tristesse parce que j'ai dépassé ça. En fait, je pense juste à tous les enfants qui vivent ça actuellement. Tous les jeunes qui vivent ça actuellement. Ou bien tous ceux qui ont vécu ça et qui ont décidé de mettre fin à leur vie. Ce n'est pas juste en fait. Je trouve ça pas juste. Et si je fais cette vidéo, c'est pour... Si j'arrive à aider une seule personne en faisant cette vidéo, alors ça sera tout gagné. Mon seul but, c'est de faire comprendre aux jeunes que ça va juste leur donner une putain de force dans la vie. Une putain de rage de vaincre. Ça a d'énormes séquelles encore sans moi aujourd'hui. Mais putain, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi à cause et grâce en fait à ce harcèlement où j'ai vécu. Ça m'a donné surtout une détermination. Je sais où je veux aller. Je sais ce que je veux. Je sais comment y aller. Et j'ai décidé que j'allais y arriver. Je me rappelle que j'espérais que le cours dure plus longtemps et que la professeure et que l'institutrice n'ait pas terminé à temps et qu'elles doivent un petit peu aller plus loin sur la récré pour que la récré soit raccourci et que j'ai pas autant de temps à passer soit seule, soit à me faire railler par les enfants. C'est fou quand même. Je me suis fait aussi des copines des années plus jeunes qui, elles, étaient d'une autre classe et qui du coup me prenaient comme n'importe quelle petite fille avec qui je m'entendais très bien et qui sont aujourd'hui encore des personnes super bienveillantes et très gentilles. Je me rappelle ma hantise. C'était les cours de piscine. Et ça, c'était l'enfer. Parce que les autres filles, elles jouaient aux petites madames quand elles avaient 10-11 ans. Je me rappelle qu'il y en avait 3-4 qui portaient des strings. Elles avaient 9 ans, je crois. Enfin, c'est... Et elles jouaient aux petites bimbo, en fait, devant les garçons. Et moi, j'étais une petite fille qui ne s'intéressait pas du tout à tout ça, qui ne connaissait pas tout ça, qui était plus grosse que les autres. Et qui, du coup, portait une pièce en se cachant. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre à rentrer mon ventre. En plus de ça, je n'étais pas du tout douée en sport. Et je pense que c'est un cercle vicieux. C'est qu'on me faisait tellement comprendre que je n'étais pas faite pour ça, que je ne m'y mettais pas et que du coup, je ne m'y intéressais pas. Quand j'étais en sport, c'était une source de stress immense, parce que j'étais toujours la dernière choisie. Et du coup, ce stress-là ne peut pas faire améliorer un enfant. Je me rappelle, le prof, c'était un gros con, ce gars. Le prof de sport était vraiment un connard qui, en fait, mettait ultra en valeur ceux qui étaient doulés en sport, mais ne s'intéressaient pas du tout à ceux qui ne l'étaient pas. Et donc, je pense que je n'ai jamais eu un mot de ce prof, ou presque, à part pour me dire que ce n'était pas bien et que je n'étais pas assez bien. Bref, on arrive à la fin de mes primaires. Là, arrive le choix de son école secondaire. Donc, on va dire du collège pour les Français et les Françaises. Dans la ville dans laquelle j'habitais, il y a deux écoles secondaires. Il y en a une qui est à l'époque très réputée et l'autre beaucoup moins. Et donc, tout le monde, enfin, tous les professeurs, tout le corps professoral, tout le monde s'attendait à ce que j'aille dans l'école réputée. Sauf que, toute ma classe allait dans cette école-là. Et moi, j'ai dit non. Je veux aller partout, n'importe où, sauf dans cette école-là. C'est hors de question. Et ça a été le meilleur choix de ma vie. Parce que j'ai dit tchao et j'ai réussi à tourner la page et tourner un chapitre total par rapport à ces gens qui m'avaient fait souffrir pendant autant d'années et qui m'avaient détruite. Parce que le harcèlement scolaire, ça détruit. Surtout quand ça dure 6 ans. 6 ans ! Ça m'a permis d'avoir une adolescence normale, une adolescence épanouie, faire plein de rencontres, me faire plein d'amis, faire plein de soirées, vivre plein de choses. Faire plein de conneries aussi et vivre des mauvaises choses et faire des bêtises, bien sûr. Mais vivre complètement mon adolescence sans préjugés. Jusqu'à un certain moment. Peu importe, en fait. À partir du moment où vous êtes un petit peu différent et où vous sortez un tout petit peu de la norme, c'est fini, les gars. C'est fini. Il y a des gens qui trouvent tout et n'importe quoi pour s'attaquer à vous. Par contre, vous remarquerez que c'est souvent physique. Ah, c'est rarement mental. Pourquoi ? Parce que ces gens ne sont pas capables de s'attaquer à vous au niveau intellectuel. parce qu'ils n'ont pas les capacités intellectuelles de vous suivre. Et donc, malheureusement, ça a recommencé vers mes 16-17 ans. C'était vers la fin de mes secondaires, un petit peu avant le bac. Et là, il y a un groupe qui a décidé, autant garçons que filles, qu'après avoir été mes potes, potes, avec ce gros guillemets, ont décidé de m'insulter dans la rue, de me dire que j'étais trop grosse pour traîner avec moi, d'inventer des rumeurs sur moi, de vraiment se liguer contre moi. Ça a duré pas très très longtemps, juste quelques mois, je dirais. Et puis après ça, je suis partie à Bruxelles pour mes études et je me suis dit « Ouf, c'est fini ! » Et en effet, j'ai découvert la capitale. J'ai découvert la première grande ville que je découvrais vraiment, en fait. Et waouh, ça change ! Je pointe pas du doigt tous les villages et toutes les villes, mais en tout cas, chez moi, c'est hardcore. La mentalité, chez moi, est clairement pas du côté de la tolérance. En tout cas, l'était pas. Je pense que ça a changé, je l'espère en tout cas, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Et donc, je suis arrivée à Bruxelles, j'ai débarqué à Bruxelles et j'ai découvert un monde des possibles et pas une seule fois. Ça fait 8 ans que je suis à Bruxelles. Pas une seule fois, je me suis pris des critiques où je me suis fait harceler par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je ressemble, par rapport à mon corps. Bien le contraire ! Ça m'a fait un bien fou. Je me suis vraiment transformée. Je me suis ouverte. Je me suis auto-éduquée. Je me suis informée sur plein de sujets. J'ai essayé jour le jour d'être une meilleure personne et c'est vraiment important pour moi. J'ai un milliard de défauts. J'ai un milliard d'insécurités. Mais j'essaye quand même vraiment de m'éduquer sur certaines problématiques sociétales, sur les choses importantes de la vie, sur les combats que j'ai envie de mener. Et j'essaye vraiment d'être une meilleure personne au quotidien. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est d'essayer d'être une meilleure personne au quotidien. Et quand je vois ce que deviennent ces personnes-là qui m'ont harcelée, c'est clairement pas le cas. C'est clairement pas le cas. Et donc, j'ai passé mes 5 ans d'études épanouies. Puis je suis rentrée dans le monde du travail. Ça va faire bientôt 3 ans que j'ai été diplômée. Et j'ai commencé la matinale chez PUR, donc dans une radio nationale en Belgique. J'anime la matinale avec Célim et depuis fin août. Et depuis ce moment-là, de temps en temps, j'ai recommencé à recevoir des petites moqueries, ce qu'on peut appeler les prémices d'un nouveau harcèlement, en fait. Puisque de temps en temps, je recevais sur Instagram, je me dis, tiens, c'est qui ? J'ouvre et je vois un message, une photo de deux gars, dont un que je connais, qui sont devant un écran avec ma vidéo et qui se moquent de moi devant. Je recevais un petit message, un commentaire sous ma vidéo qui disait une connerie, qui se moquait de moi. Et petit à petit, ça revenait. Et puis j'ai aussi appris qu'il y a un groupe Facebook qui a été créé et qui reprend certaines personnes qui faisaient partie de ceux qui me harcelaient à l'époque. Et apparemment, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on se moque de moi ouvertement sur ce groupe-là. Les gens n'ont que ça à foutre. Et puis est arrivé, par magie, le putain de 31 janvier 2019. Je peux vous dire que j'ai commencé mon année 2020, mais sur les chapeaux de roue, les gars. Je passe donc tranquillement mon 31 janvier avec mes potes qui habitent juste en face de chez ma mère. Puis je rentre chez ma mère, tranquille, je ne suis pas très nouvel an, je n'aime pas trop ça. Donc vraiment, soirée chill, mais vraiment chill. Je rentre, je vais dormir et le lendemain matin, on se fait un petit déj tranquille en famille. Et puis comme d'habitude, je vais voir mes commentaires YouTube. Il est 10h du matin, on est le 1er janvier et là le choc. Je vois 17 commentaires d'une violence extrême de la part d'un des débiles mentaux qui me font chier depuis ce moment-là, sachant que ça fait quand même 8 ans que j'ai quitté ma ville. Le soir de Nouvel An, en étant entre potes, ils n'ont rien trouvé d'autre et de mieux à foutre que de m'insulter et de mettre des commentaires ignobles sous mes vidéos. Je les ai encore. Première chose que j'ai fait, c'est les screener. Et là, j'ai réfléchi. À 25 ans, j'ai la force et le courage de dire stop et de ne pas les laisser dans l'impunité. Donc j'en ai parlé à ma mère, on en a longuement parlé. Je vais faire ce que j'ai envie de pousser tous les jeunes qui subissent de harcèlement à faire et je vais aller porter plainte. Et donc j'ai débarqué le 1er janvier au commissariat de police. C'était fermé parce qu'on est le 1er janvier. Donc je suis retournée le 2er. Dès que je me suis réveillée, je me suis habillée et j'y suis allée. Ça n'a pas été facile parce que ça remue énormément de sentiments et de souvenirs qui remontent à mon enfance. Parce que le harcèlement scolaire qui a été le plus dur à vivre, ça a été celui de mon enfance. Ce n'était pas celui de ma fin des secondaires et celui-là en question. C'est juste que ce qui était difficile, c'est que ça me ramenait à ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. J'étais genre mais est-ce qu'un jour, ça va arrêter ? Est-ce qu'un jour, les gens vont me laisser tranquille ? 25 ans ! Sachant que les gens qui ont fait ça ont entre 25 et 30 ans. Vous imaginez ? Ils peuvent être parents à cet âge-là. Ils n'ont que ça à foutre de leur vie. J'ai pitié d'eux. Mais vraiment, ces gens font pitié. Donc, je suis allée porter plainte et j'ai eu la chance d'être reçue par une policière exceptionnelle qui m'a vraiment rassurée, qui a pris ma plainte très au sérieux, mais vraiment, qui m'a écoutée dans tous les détails, qui a tout noté, qui m'a reposé plusieurs questions pour essayer de voir vraiment les détails, qui a pris les screenshots et qui a convoqué la personne. Deux ou trois jours après, je ne sais plus trop, j'ai reçu un message sur Facebook d'une autre personne qui me disait « Oui, Malou, écoute, on veut t'envoyer un message parce qu'en réalité, tu t'es trompée. c'est pas nanana qui a posté ces commentaires-là, mais moi, un tel et un tel avons utilisé son compte pour poster des commentaires sous ta vidéo « On a été trop cons, on était bourrés, on trouvait que ça serait drôle de faire chier notre pote, blablabla blablabla. » J'ai screiné, j'ai bloqué, j'ai envoyé à la policière en disant que je voulais rajouter leur nom sur la plainte. Elle était très surprise, elle était plutôt étonnée et assez choquée de la situation. Elle m'a dit qu'elle prenait bien mes informations, qu'elle les rajoutait à la plainte et qu'on verrait ensuite ce qui se passerait. Le système juridique en Belgique est assez lent, donc je sais que ça va prendre des mois, peut-être même un an ou plus pour qu'il y ait quelque chose. Même si ça mène à rien, ce qui est potentiellement le cas, je m'en fous, mais j'aurais eu les couilles de porter plainte contre ces merdes. Et donc après ça, j'ai repris ma vie tranquillement, sauf qu'on m'a proposé de passer un casting pour une émission télé, l'émission télé dans laquelle je suis actuellement, Internet Show. Allez voir sur mes réseaux sociaux ou bien sur Internet de toute façon via l'RTB, vous allez retrouver facilement si ça vous intéresse. Et j'ai passé le casting et je ne pensais pas, mais j'ai été prise. Et là, j'avais un énorme doute. On a fait le pilote ensemble, j'ai pris sur moi et je me suis dit bon allez, ça va aller. Sauf qu'ensuite, on a voulu tourner la première et quelques jours avant, j'ai fondu en larmes et je me suis littéralement écroulée. Et heureusement, j'ai eu des producteurs extrêmement compréhensifs et bienveillants. C'est une équipe exceptionnelle avec laquelle je travaille et en fait, j'ai pu leur dire la vérité, leur expliquer cette histoire de harcèlement en quelques mots que je vis du coup depuis très longtemps et qui a ressurgi là ici au Nouvel An. Je leur expliquais qu'en réalité, ça avait eu plus d'impact que ce que je pensais sur moi parce que ça avait ravivé des sentiments quand j'étais enfant et qu'en fait, ma plus grande peur était que de nouvelles personnes se mettent à se moquer et de moi, principalement sur mon physique parce que c'est clairement le plus facile, que d'autres personnes se mettent à me harceler, il y avait un risque. Il y avait un risque que ça recommence, il y avait un risque que ça continue, il y avait un risque que de nouvelles personnes s'y mettent et je ne me sentais pas prête à affronter ça, tout simplement. Et puis en discutant avec toute l'équipe qui m'a soutenue mais vraiment très très fort, en discutant avec ma mère dont je suis très proche, je me suis rendue compte que je n'avais pas envie de les faire gagner ces gens et que refuser les opportunités parce qu'il y avait un risque que je me fasse harceler ou parce qu'il y avait un risque que ces gens recommencent à se moquer de moi, c'était les faire gagner et ils méritent pas de gagner. Et donc après réflexion, j'ai fini par accepter et ça a été la meilleure décision de cette année je crois, en tout cas jusque maintenant parce que je passe des super moments avec cette équipe qui est super. Je découvre un nouvel exercice que je n'avais jamais fait, c'est-à-dire faire des chroniques en télé, je n'avais jamais vécu ça et en fait c'est un exercice qui me plaît beaucoup plus que ce que je pensais et j'aime vraiment faire ça. Je découvre de nouvelles opportunités, ça m'ouvre de nouvelles portes et puis surtout, je gagne ma vie en faisant ce que j'aime. Je suis animatrice radio, maintenant je suis chronique et c'est télé, je fais des vidéos YouTube qui ne sont pas du tout mon métier, ça ne me rapporte pas du tout assez d'argent pour pouvoir même acheter des courses avec mais je fais des choses qui me plaisent, je fais des choses qui m'animent, je me donne à fond dans ce que je fais et j'essaie d'être une meilleure personne chaque jour. Je suis loin d'être parfaite, ça c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus mais au moins j'essaye et au moins je me donne dans ce que je veux faire de ma vie. Les injures sont punissables sur internet, un seul message ou un seul commentaire insultant sur les réseaux sociaux, vous pouvez déjà porter plainte. Donc imagine après 17, après 20, après 50, après 60, vous pouvez porter plainte, n'hésitez jamais, ces gens-là ne doivent pas rester dans l'impunité, il faut leur faire comprendre, s'ils ne comprennent pas la merde à l'ouce, il faut leur faire comprendre de la manière forte qu'en réalité, ils ne sont personne, ils n'ont aucun droit de s'attaquer à vous et surtout, ce qu'ils font est illégal. Aujourd'hui, je me sens assez forte pour pouvoir vous poster cette vidéo, je me sens assez forte et déterminée pour pouvoir me battre au quotidien contre ce problème de notre société qui ronge cette putain de société qu'est le harcèlement scolaire et qu'est le harcèlement de manière générale. À partir du moment où il y a encore des enfants qui mettent fin à leur jour, c'est totalement inadmissible, impensable, ce n'est pas naturel, ce n'est pas acceptable. ça veut dire qu'il faut encore se battre, que le combat est encore loin d'être fini et j'ai envie de participer à ce combat. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore où, quoi exactement, mais j'ai envie de m'engager dans ce combat, j'ai envie de trouver des associations, pourquoi pas ? J'ai envie de faire de la sensibilisation, pourquoi pas ? Dans les écoles aussi, j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'ouvrir la voie, j'ai envie de raconter mon histoire parce qu'ici, je vous ai fait les grandes lignes mais il y a certains événements dont vous pourrez parler plus précisément et j'ai envie de me battre pour que ça cesse en fait. Parce que les gens qui vous harcèlent ont peur de vous, les gens qui vous harcèlent sont jaloux de vous, les gens qui vous harcèlent essayent de trouver vos faiblesses et de les pointer du doigt parce qu'ils n'ont pas les capacités de se mettre au niveau de vos forces. Je me suis très longtemps mise moi-même des bâtons dans les roues et je me suis très longtemps empêchée d'accepter des opportunités à cause du risque de harcèlement, à cause de la peur en fait que ça recommence et j'en ai marre. Donc aujourd'hui je dis stop et je dis merde. Je dis merde à tous ceux qui essaient encore de m'affaiblir en m'insultant, en se moquant de mon physique, en donnant leur avis que j'ai même pas demandé, en ayant une vie si minable au point d'en avoir que ça à foutre. Et franchement aujourd'hui je peux le dire j'ai même plus de haine envers ces gens. Ils me font rire, ils me font pitié mais vraiment très très fort. Ils se prennent pour des dieux alors qu'ils ne sont personne. Et honnêtement à tous ceux et celles qui me regardent actuellement et qui subissent du harcèlement, je sais que ça peut être souvent le cas notamment au début du collège en secondaire, vous avez l'impression que ces gens populaires qui se moquent de vous auront une vie parfaite et que vous allez être minables toute votre vie. Sachez que la tendance s'inverse. Parce que je peux vous dire que la plupart des gens parmi ceux qui m'ont harcelée, bien sûr il y a des exceptions, il y a des gens qui ont changé de personnalité, il y a des gens qui ont évolué, il y a des gens qui ont mûri, il y a des gens qui se sont excusés même, il y a des gens qui ont décidé de ne pas en rester là. Mais je peux vous dire que la grande majorité ont la vie minable qu'ils méritent. Et le karma, ça fonctionne. Donc donnez-vous les moyens de réussir, donnez-vous les moyens d'atteindre vos rêves, vos objectifs. Et je peux vous dire qu'à cause de ces connards, vous avez toute la force nécessaire pour y arriver. autre chose, si ça vous arrive en ce moment, parlez. Il n'y a aucune honte à avoir, vous n'êtes jamais fautif, ce n'est jamais de votre faute et ce n'est absolument pas une honte. Vous allez en parler à une soeur, un frère, un ami, des vrais, un cousin, une cousine, votre père, votre mère, votre grand-mère, votre tante, votre grand-père, n'importe qui de votre famille ou de votre cercle proche en qui vous avez totalement confiance, allez en parler. Dites-le, c'est super important. Il y a plein d'associations qui sont là pour vous écouter, je vais essayer de vous en mettre un maximum dans la barre d'infos. Il y a des numéros d'urgence aussi si vous subissez du harcèlement, allez voir tout ça si ça vous intéresse mais parlez-en, c'est super important, ne vous laissez pas faire, ils n'ont pas raison, ils ont tort, vous avez raison d'être la personne que vous êtes et la personne que vous voulez être. Et ne doutez jamais de vos capacités, de qui vous êtes et vous méritez la vie. Ça m'arrache le cœur à chaque fois que je vois qu'il y a un nouveau jeune qui a mis fin à la sienne à cause d'autres enfants qui ont décidé de le harceler ou l'harceler. Ça me fend le cœur parce que ce n'est pas normal. Ces gens ne peuvent plus rester dans l'impunité. On est en 2001, il faut se battre. On va se battre ensemble et on va y arriver. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à raconter votre histoire dans les commentaires. J'essaierai de répondre à un maximum. Je suis fière d'avoir réussi à entreprendre certaines choses malgré ce harcèlement. J'ai réussi à dépasser cette période d'effondrement et même s'ils m'ont détruite, je me suis reconstruite. On parle souvent du phénix. C'est ce qu'expliquait d'ailleurs Enjeux Phénix l'oiseau qui renaît de ses cendres. C'est ce que vous êtes et c'est ce qu'on est tous. Et je peux vous dire qu'on est des putains de guerriers, on est des putains de guerrières parce qu'on a réussi à dépasser ça et à utiliser le mal que ça nous a fait pour en faire quelque chose de bien, une force, un dynamisme, des projets, des ambitions. Et je peux vous dire qu'on a la force d'y arriver et vous avez la force d'y arriver. Je vais m'arrêter de parler sinon ça va durer une éternité. J'espère que ça vous aura plu même si c'est bizarre de dire ça. J'espère en tout cas que ça aura peut-être aidé une personne à se sentir moins seule et si c'est le cas, c'est gagner. Une seule. Juste une. Et je veux pas de tristesse dans les commentaires parce que ce n'est pas une vidéo triste. Je pleure parce que ça me touche et parce que ça m'anime vraiment fort et parce que je pleure facilement. Je pleure d'émotion mais je pleure pas de tristesse. C'est une vidéo positive. Je veux qu'on me parle. Je veux qu'on se batte. On a la force tous ensemble de se battre et on va y arriver. Prenez soin de vous. Lavez-vous les mains. Tout c'est dans votre coude. Restez chez vous. Ciao.